Musique Bonjour, ici Marlin. Bonjour, ici Keller. Bienvenue au téléjournal de l'École La Source. Au menu aujourd'hui, entrevue avec le maître de Sainte-Cécile, rencontre avec notre directrice d'école et reportage sur la comédie musicale et le thème de notre année. Musique Notre école étant située au centre du Québec, à Sainte-Cécile de l'Évran, nous avons pensé à interviewer notre maître Simon Brunel. Voici notre reportage. Bonjour, je m'appelle Abby Gael. Je suis ici à la salarie Côté, à Sainte-Cécile de l'Évran, avec mes collègues de classe. On fait un reportage sur Simon Brunel. Musique Comment étiez-vous quand vous étiez jeune? Assez vigoureux. Un petit peu tannant aussi. Je suis encore un petit peu aussi. J'aime bien agacer. J'étais assez actif, autrement dit. C'est pour ça que je m'implique dans n'importe quoi. Ça donne un feeling, comme on dit. Musique Ok. Puis mettons pour une sous-question, comment étais-tu comme élève? Élève, c'est sûr que j'avais des difficultés, c'est sûr. Les deux difficultés que j'avais, on parle de matière peut-être, j'avais des difficultés en anglais et en français. Les autres, ça allait assez bien. J'avais pas des sangs, par exemple. Mais les autres, ça allait assez bien. Mais si ça serait à recommencer, là, je travaillais à ça plus. Ok. Moi, pourquoi vouliez-vous être maire? Ah, ça s'est passé curieusement, ça. Il y en a qui sont venus me solliciter, des citoyens de Sainte-Cécile. Parce que je m'étais impliqué, moi, dans tout, là. Ici, les loisirs de Sainte-Cécile, la fabrique, l'âge d'or. Bien que ça, je n'avais pas touché. Puis j'avais à m'être au conseil, moi. Jamais, jamais. Fait que j'ai sauté la coche un peu haute. Le premier six mois, j'ai trouvé ça assez difficile. Pas nécessairement à Sainte-Cécile, mais à la MRC. On travaille avec d'autres maires, puis d'autres... Mais on fait notre place. Puis je suis venu à bout de faire ma place, là-bas. Puis on pose des questions, puis on a des réponses pour toute la MRC de Bécancourt. Ok? En quoi consiste ton travail de maire? C'était beaucoup large. Je ne pensais pas que c'était si large que ça. On touche à tout. On touche aux loisirs, on touche à l'âge d'or. On touche toute la commission scolaire, parce qu'on a sauvé notre école. On a travaillé très fort, là, deux, trois ans. Ça a été un an d'efforts pour la garder. Et la police, on touche à beaucoup de sujets. Tu sais, s'il arrive une usine, des affaires de même, il faut être au courant, il faut avoir les conséquences de tout ça. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup. Puis quand on travaille en équipe, on apprend de d'autres, hein. Puis c'est ça, c'est enrichissant. C'est comme la boussa où vous travaillez les comportements de tout le monde, hein, ben c'est le fun de travailler comme ça. En tout cas, c'est mon troisième mandat, moi. Puis j'ai retourné parce que j'aimais ça. Quels sont ces projets de jeunesse? Oui, c'est une très bonne question, Matin. Justement, le 20, je rencontre une personne qui est nommée par la MRC pour donner des projets pour la jeunesse, justement. Pour nos écoles, pour la polyvalence. J'espère que vous avez apprécié notre reportage. On se dit au revoir. Merci à nos journalistes. Maintenant, passons de la mairie à l'école. Voici une rencontre avec notre directrice Alarie Perrault. Bonjour, je m'appelle Liliane Tozina. Je vais vous présenter mon école de Sainte-Cécile-de-Lévoir, école La Source. À l'école, nous sommes 32 élèves et deux professeurs et des spécialistes. Notre directrice, Madame Aglaé Perrault, nous l'avons rencontrée. Voici notre entrevue. Bonjour, madame. J'aurais une question à vous poser. Quel type d'élèves étiez-vous? Quand j'étais au primaire, j'étais une élève très, très contente d'aller à l'école. J'aimais ça. Puis, est-ce que vous saviez que moi, mon école primaire, c'est la même que vous autres? Moi, je suis venue ici à l'école La Source quand j'étais en quatrième, en cinquième, en sixième année. Auparavant, j'étais à l'école La Nacelle. Mon pré-scolaire, ma première, ma deuxième, ma troisième année aussi. J'ai toujours aimé l'école, puis c'est pour ça que j'avais choisi comme profession d'être enseignante. Puis, il y a une dizaine d'années, on m'avait jasé de « Ah, Glais, il me semble que tu pourrais devenir direction un jour ». Je suis allée suivre ma formation pour être direction, puis voilà, ça fait déjà sept ans, sept ans et demi que je suis directrice d'école. Mais, pour être directrice d'école, il faut aimer l'école. Donc, oui, j'ai aimé beaucoup mon école, mon école primaire. Quelle était votre matière préférée à l'école? Ah, je dirais que ma force, c'était le français, l'anglais aussi, la musique. Puis, j'étais chanceuse, c'était naturel pour moi d'aimer le français. Ça coulait retenir les règles de grammaire, retenir les mots, faire des dictées, j'aimais ça, il y avait une compétition. Mathématiques, ça allait aussi, mais la partie scientifique, tous les cours reliés aux sciences, aux mathématiques, j'étais un petit peu moins performante. Donc, un petit peu moins d'intérêt pour celle-là. Donc, plus en français. Pourquoi avez-vous choisi d'être directrice au primaire? Bien, Estelle, lorsque j'ai débuté mon métier de directrice, j'étais directrice adjointe à l'école secondaire, les seigneuries. Puis, c'était vraiment une nouveauté pour moi de travailler au secondaire, parce qu'au départ, j'étais une enseignante du primaire. J'ai apprécié la vie dans une école secondaire, beaucoup d'activités, des volets différents aussi d'enseignement. Je me suis impliquée au niveau du marching band. Je me suis impliquée également au niveau de la visite des sixièmes années, beaucoup. Puis, bien, mon cœur voulait revenir au primaire, parce que j'ai enseigné pendant entre 15 et 17 ans au primaire. Donc, à un moment donné, j'avais dit à ma patronne, la directrice générale, bien, un jour, si je peux revenir comme direction au primaire, je l'apprécierais. Donc, cette année, bien, on m'a choisie pour être directrice au primaire de quatre écoles primaires. Et j'en suis bien, bien contente. Mais j'ai aimé beaucoup le secondaire aussi. Que pensez-vous de notre école? L'école La Source. L'école La Source, là, vous êtes des élèves qui embarquez dans les projets. On vous présente à chaque année la comédie musicale. Go! Vous êtes partant pour ça. On vous présente Réseau Média, les écoles du primaire. Vous embarquez dans ça. Donc, vous êtes des élèves dynamiques. Vous êtes des élèves qui, carburés au projet, c'est ce qui vous distingue des autres écoles primaires. C'est ce que j'apprécie chez vous. Quels sont vos projets pour l'avenir ou amélioration de l'école? Ici, on se parle toujours de l'école La Source. Moi, ce que j'apprécierais, c'est qu'à chaque année, il y ait des nouveaux projets. Pour que vous autres, les élèves, vous soyez motivés à venir à l'école, que ça soit différent. Parce que c'est important d'apprendre le français, les mathématiques, les sciences. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir des projets pour que vous mettiez tout de suite en pratique ce que vous avez appris. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de faire de la communication orale. Vous le pratiquez et vous vous améliorez. Vous faites très bien ça. Donc, je nous souhaite beaucoup de nouveaux projets et des élèves à qui ça leur tente, par exemple, de participer. Merci à nos journalistes et à notre directrice. Comme l'a mentionné Aglaï Perrault, nous avons une comédie musicale à l'école. Justement, des journalistes ont rencontré Mme Nathalie pour nous en parler. Bonjour, je m'appelle Léane. On s'est préparé à un reportage avec Mme Nathalie sur la comédie musicale. Ça fait combien d'années que tu fais la comédie musicale? La comédie musicale, ici, on fait ça, ça fait, je pense, cette année, c'est notre septième ou notre huitième comédie musicale. Pourquoi on fait une comédie musicale? Quand on a commencé, on cherchait un projet où ce serait agréable de faire embarquer les enfants et qu'il n'y en ait pas dans les autres écoles autour. Puis, avec Mme Maryse, qui était l'enseignante de musique à cette époque-là, on s'est dit, voyons grand, faisons un grand spectacle, comédie musicale. Et là, on a décidé de ne pas faire ça juste dans notre école. On s'est dit, on le fait à grand déploiement, dans une grande salle, avec du décor, avec de l'éclairage. Ce qui fait que nos spectacles, c'est pour ça qu'ils ont cette ampleur-là maintenant. Cool. Quel est le thème de la comédie musicale? La comédie musicale, cette année, ce sera Alice au Pays des Merveilles. On a déjà fait Les Fables de la Fontaine. On a déjà fait Le Petit Prince. On a déjà fait des comédies musicales où on parlait de tous les contes. Cendrillon, Blanche-Neige, on a parlé de ces contes-là. Puis, cette année, on s'est dit, Alice au Pays des Merveilles. Je crois que ça va être un beau projet et ça va être beaucoup de travail. Ce qui fait qu'on a jusqu'en 2018, on a jusqu'au 11 mai pour se pratiquer. On fait ça tous les jours 5 à l'école. Tout le monde ensemble. Le jour 10. Ah, excuse, le jour 10. Tout le monde ensemble. Et, c'est bien, tu suis? Le jour 10. Et, c'est ça. Tous les élèves participent, soit au décor, soit au théâtre. Ceux qui ne veulent pas faire, qui ne veulent pas être sur la scène, vont avoir un travail arrière-scène. Quelles sont les chansons? Les chansons de cette année, je vais te le dire, on ne le sait pas encore. C'est certain qu'on va avoir deux chansons d'Alice au Pays des Merveilles. Les autres chansons, on n'a pas encore trouvé la trame sonore pour les chansons. Ce qui fait qu'on travaille là-dessus, mais on devrait commencer ça après les fêtes. Madame Chantal, l'enseignante de musique, travaille fort pour les trouver. Quels sont les rôles de cette comédie? Qu'est-ce que tu veux dire? Les, bien, les rôles. Qui fait quoi? Bien, bien, qu'est-ce qu'il y a dedans? OK. La comédie musicale, c'est la comédie d'Alice au Pays des Merveilles. Ça vient du film, du dernier film d'Alice au Pays des Merveilles. La comédie musicale a été basée là-dessus. Et là, on a passé des auditions. Les élèves ont fait, ont demandé quel rôle ils voulaient. Et là, nous, dépendamment de, on connaît quand même les élèves. On a regardé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Ce qui fait que, exemple, ici, Luca fait un jumeau. Brendan fait un valet de cœur. Le valet de cœur. Xavier fait un serviteur qui sert la reine rouge. Samuel, toi, tu fais quoi? Le lapin. Le lapin. Etienne? Bedien, menton, puis majeure d'homme d'eau. Exactement. Et les autres, je vous garde la surprise pour Alice, le chapelier, et tous les autres personnages. Ici Leanne, dessin de Tessy de l'Evraud. C'était notre reportage sur la comédie musicale. Pour conclure, voici un reportage sur le thème de notre année. Bonjour, je m'appelle Samuel. Bonjour, je m'appelle Belle-Armonde. On vous a préparé le reportage sur le jour du malheur. Yeah! Pourquoi vous avez-vous choisi ce thème-là? En fait, on est parti du nom de notre école qui s'appelle l'école La Source. Puis en début d'année, on cherchait un thème pour l'année, Mme Nathalie et moi. Et le thème, l'idée nous est venue, c'est de dire que la source de l'information, c'est nous. Et là, c'est là qu'on s'est mis à penser, justement, de faire du journalisme à l'école. Puis un peu plus tard, on a su que l'école secondaire faisait ça, eux autres aussi. Fait qu'on a vraiment décidé d'aller de l'avant pour que ça se pousse avec le secondaire. Vous, Mme Nathalie, aimez-vous faire du journalisme? Bien oui, moi je trouve ça intéressant que les jeunes soient mis de l'avant. Pour moi, je trouve ça important pour les jeunes de parler à l'oral, d'être capables de parler devant un groupe. Puis bien, c'est pas juste de parler à l'avant, c'est d'écrire, d'être capables d'écrire, composer des textes. Quelle activité on va faire cette année en rapport avec le journalisme? Bien là, vous avez commencé avec vos entrevues. Ce qu'on aimerait aussi, Mme Nathalie et moi, c'est que vous puissiez écrire des petits articles. Parler de notre comédie musicale, parler de ce qui devient à l'école. Pour voir les reportages produits par l'école, où on va aller. Mais en fait, on va sur Facebook, c'est le réseau des écoles médias du Québec. Merci à Mme Marie-Andrée. Merci à tous les journalistes élèves. Merci à vous les téléspectateurs. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada